Alors, vous écoutez votre radio sur 952FM, comme je vous ai dit, vous avez la parole, vous pouvez intervenir en composant le 08-92-23-95-20. Et nous avons déjà, voilà, nous avons déjà Jacques avec nous et Michel. Jacques, bonsoir. Oui, bonsoir David, bonsoir tout le monde. Attends Jacques, que je dis bonsoir à Michel aussi. Michel, bonsoir. Bonsoir Michel. 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 Non, non, il est raccroché. Mais il est là, il est là, mais ce n'est pas grave, tu étais le premier, tu commences. Bonsoir Jacques, comment vas-tu ? Jacques, on est content de te voir Jacques, un Jacques, quand on parle de Jacques Chirac, c'est très intéressant. On vous écoute Jacques. Oui, 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 j'ai déjà fait une blague avec Morgane à ma dernière intervention jeudi, à ce sujet-là, en disant que c'était une fake news, la mort de Chirac. Il est toujours en vie, Chirac, il est toujours permanent, hein. Voilà, mais d'une autre façon. Donc, j'ai un petit regret quand même. C'est que tu nous dis que c'est grâce à un livre que tu avais offert à Chirac, que finalement, il t'a donc confirmé, lui, qu'il aurait décidé de choisir la politique pour s'occuper des gens. C'est ce que tu as dit à peu près, hein. Oui, oui, exact. Mais ça, il avait pris cette décision dans la jeunesse, dans sa jeunesse, que moi, David Abbassie, je n'étais pas encore né. Mais par hasard, par hasard, parmi les livres que j'ai à moi, ou des livres de mes compatriotes qu'ils ont écrits quand je fais cadeau aux gens, d'Omar Hayan, de Sadi, de Ferdo aussi. Alors, j'ai fait un jour le cadeau à Chirac ce livre de Sadi, et après la réception, il m'a confirmé ça, hein. Tu comprends ? Voilà. Oui, oui, très bien, très bien. Bon, mais ce n'est pas un reproche que je te fais, bien entendu, ça n'a rien à voir. Ce que je regrette un petit peu, c'est que finalement, Jacques Chirac, s'il n'avait pas choisi la politique pour connaître les gens, peut-être qu'il aurait évité certaines erreurs qu'il a faites dans sa vie, des erreurs de mon point de vue, hein. Parce qu'il n'a pas fait, il a fait pas mal de bêtises quand même. Mais c'est dû au fait qu'il se soit lancé dans la politique, c'est ça, ce que je voulais dire. Tu es d'accord ? Moi, je ne suis pas d'accord, Jacques, puisque tu sais, Jacques, mon père, qu'est-ce qu'il disait toujours ? Il disait, mon fils, « Celui qui ne fait pas des erreurs, celui qui dort chez lui, qu'il ne sort même pas de la maison. » Alors, pourtant, il me disait, même s'il reste à la maison, il va faire des fautes, des erreurs. Alors, un homme qui, dès l'âge de 20 ans, il est dans la politique, 21 ans, qu'il est dans la politique, sans aucun doute, il fait des fautes, des erreurs. C'est humain, c'est tout à fait normal. Mais, toujours Jacques, il faut donner des notes. Actuellement, quand on va vous demander si vous êtes satisfait ou non de cet acte ou ce que vous avez fait, il vous demande de 1 jusqu'à 10, donner le note, cet opérateur était gentil ou non. Alors, pour un président de la République aussi, ou n'importe qui, on peut donner des notes. Des notes de Jacques Chirac, sans aucun doute, pour moi, c'est 8 sur 10, 9 sur 10. Mais, erreur, c'est humain, Jacques. Tout le monde peut faire des erreurs. Chirac lui-même, d'après ce que j'ai entendu, a regretté certains mots qu'il a dit, comme le bruit, les odeurs, ou des trucs comme ça. Là, il a dit, je regrette d'avoir loupé ça, je regrette d'avoir fait ça. Et c'était sincère de sa part. Ce n'était pas, dans le genre Sarkozy, des larmes de crocodile sur les erreurs qu'il a pu faire. Mais, enfin, bref. Voilà. Donc, écoute, je ne vais quand même pas empêcher les autres d'intervenir. Donc, j'ai encore appris des choses sur Jacques Chirac, parce que j'ai à peu près écouté tout ce que j'ai pu entendre. Parce que je n'écoute plus que les radios. Je n'ai pas lu encore d'articles. Je ne sais même pas si je le ferai. Mais tout ça m'a beaucoup passionné, parce que du vivant de Chirac, il y a des choses qu'on ne connaissait pas. Et beaucoup, beaucoup ont dévoilé des trucs qu'il n'aurait pas dit, même s'il était encore en vie, fatigué, en chaise roulante, rue de Tourmont, rue de Tourmont, où il a dû quand même en bavé au point de vue souffrance pendant quelques années, entre jeudi dernier. Et puis, je crois que... Il était entré en politique en 1966. Donc, ça fait une très longue durée. Donc, en 40 ans, je ne sais pas combien, je n'ai pas le calcul. Beaucoup de choses peuvent changer au niveau du monde, au niveau des nouvelles technologies, au niveau des inventions. Au niveau de ce qu'était l'Europe, etc. Voilà. Alors, je voulais dire que la statue de la liberté, qui se trouve là sur l'île, je ne sais pas comment elle s'appelle d'ailleurs. Ce n'est pas la Grande Jatte, non. Donc, c'est l'œuvre du sculpteur Bartholdi. Alors, Bartholdi avait commencé... Il habitait dans le 14e arrondissement, je crois, du côté de D'Enfer-Rochron. Et il avait commencé à construire cette statue de la liberté au-dessus de son atelier. Alors, il paraît que dans tout le quartier du 14e, à l'époque, on voyait s'élever cette espèce de structure. Et l'ossature métallique, c'était Gustave Eiffel, celui de la tour Eiffel, qu'il avait construite. Donc, on a vu s'élever cette figure, effectivement, de Mitra, je crois que c'est ça. Et avant même que tu nous le révèles, j'avais vu dans une revue une reproduction de cette figure de Mitra, je crois que c'est ça. Et effectivement, il est certain, ou presque certain, selon moi, que Bartholdi, en tout cas, s'en est inspiré largement. Voilà. Bon, ben écoute, c'est tout ce que je voulais dire pour le moment. Merci pour tout ce que tu nous apprends encore. Merci. Merci, Jacques. Je te remercie beaucoup. Allez. Bonne soirée. A bientôt. Merci. Alors, vous savez, le livre de Sadi, « Jordan des roses » a été traduit, avec Buston et Golestan, de livre, par France-André de Raillet. C'est un diplomate français qui avait traduit, avant aussi, c'était traduit, c'est-à-dire dans le 18e siècle, aussi c'était traduit, mais la dernière traduction, c'était à lui, si vous voulez trouver le livre. et Sadi, c'est un poète écrivain perse du 8e siècle. Sadi Carnot, Sadi Carnot, que vous le connaissez, son nom est emprunté de Sadi, de Golestan, de Buston. Voilà. Et c'était très joli, ce que Jacques, il nous a dit, parce que c'est vrai, Chirac, il est là, il est vivant. Je crois que le musée qu'il a fait à côté de la tour, il fait qu'on dit, on va le mettre à son nom, puisqu'on voulait nommer Splanade de la mairie de Paris à son nom, baptisé à son nom, mais ça, je crois qu'ils n'ont pas pour voter, en Hidalgo aussi, il avait proposé d'autres choses, sinon cette Splanade était formidable, place de la mairie de Paris, au nom de Jacques Chirac, mais sinon encore, le musée qui lui-même, il l'a fait, ça va être plus prestigieux, surtout que Mme Bernadette devait donner son avis, Annie Delgoy, il l'a dit, sans avis de la famille, je ne ferai rien, c'est-à-dire, il doit être d'accord. Tu as tout à fait raison, Jacques Chirac, il est vivant, tous les hommes qui meurent, ils sont vivants, surtout s'ils ont laissé quelque chose, s'ils ont laissé quelque chose, et dans l'histoire, ils sont là, et leur nom va marquer, regardez Saadi, ça fait déjà 8ème siècle, alors maintenant, on est 21ème siècle, non, 800 ans avant, voilà, pas 8ème siècle, on parle de Saadi, on parle de Saadi, alors de beaucoup d'autres personnes, mais imaginez-vous que même à l'époque de Saadi, combien de personnes étaient, qui étaient des écrivains, des poètes, mais on ne parle pas, Émile Zola, Voltaire, vous en avez énormément des écrivains, mais Voltaire, il est resté, même pas Robespierre, ou Danton, on ne parle pas trop de ces gens-là, vous voyez, la vie c'est comme ça, Jacques, il a tout à fait raison, éternité pour les gens qui vont remarquer l'histoire, le jour que Jacques Chirac, il a quitté Palais d'Elysée, il est allé dans l'appartement qui est presque proche de l'appartement où habitait Voltaire, en face de Louvre, et moi, avec Morgane qui était tout petit à l'époque, nous étions l'un des premières personnes de rendre visite à Jacques Chirac dans son nouvel appartement, il était fier de tout ce qu'il avait fait, fier de ce qu'il n'était pas un voleur, d'avoir des châteaux à droite, à gauche, et tout ça, d'aller, il était obligé d'emprunter l'appartement d'un ami, voilà, vous voyez, là aussi, c'était bien, mais les gens, oh là là, quelques années, ils sont au pouvoir, des milliards en dehors de pays, énormément à l'intérieur de pays, de toute façon, Chirac est parti, vous pouvez vous exprimer, même sur d'autres sujets, mes chers amis, des sujets variables, et Michel, tu es parti toi-même, parce que Jacques était premier, et toi, tu étais deuxième, et tu es parti, vous pouvez revenir, et vous avez la parole, et puisqu'il y a énormément de sujets, oh c'est intéressant, alors vous avez la parole, en composant le 08, 92, 23, 95, 20, mes chers amis, allez, et vous avez la parole, et vous avez la parole, abonnez-vous,